Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va dire deux, même trois en un en fait. Tout d'abord je vais vous faire une vidéo, voilà, make-up look, dans laquelle je reprends tous les produits make-up que Lulu m'avait envoyé dans notre swap. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de la vidéo juste ici ou ici ou je sais plus, dans l'un des coins, en petite information. Et je vous avais pas fait de vidéo, voilà, regroupant tout pour tester vraiment tous les produits ensemble, donc voilà, elle est là, c'est le cas. Et vu que dans ce swap il y avait la fameuse palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay, que je vous montre qui est quand même vraiment hyper canon, et bien je me suis dit, continuez m'annoncer de ma petite série une palette, un look nude, un look vraiment plus osé, plus coloré, et vous faire du coup de look avec cette palette. Juste avant de continuer, je tiens à vous rappeler qu'en plus avec le Black Friday qui arrive, la marque Ana Luisa, donc qui était une marque de bijoux que je vous avais présenté quelques vidéos auparavant, d'ailleurs ce sera l'occasion d'en profiter par rapport au Black Friday, etc. Vous avez toujours mon code qui est valable, vous retrouvez la totalité des infos en barre d'infos. Et je retenais, voilà, à préciser que c'était une marque de bijoux quand même engagée, qui utilisait des matériaux nobles, et qui réduisait vraiment au maximum son empreinte carbone dans la fabrication de ses bijoux, donc marque engagée qui produit également de super beaux bijoux, parce que je vous montre, j'ai donc cette petite paire de boucles dorées, blanc et or marbré comme ceci, ce collier vraiment en grosses mailles que je trouve hyper jolie, et j'ai également cette petite bague que vous pouvez porter de deux façons, parce que vous avez soit la portée en anneau plein comme ceci, ou alors la retourner et la porter en anneau ouvert, voilà. Et j'étais grave contente de recevoir mon deuxième colis, ces bijoux sont vraiment canons. Avec les autres que je vous avais présentés, je suis ultra fan, ils sont super beaux. Allez, trêve de blabla, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint hors caméra, donc j'ai utilisé un petit échantillon comme base de la Hangover Face Primer de chez Too Faced, qui sent la noix de coco et qui est très sympa. A voir ce que ça donne sur la longue. Pour le fond de teint, j'ai utilisé mon fond de teint Huda Beauty en teinte Macaulay, donc c'est la teinte 230N, qui est plus du coup une teinte d'hiver, parce que je parais un petit peu claire, mais c'est pas grave, on va venir réchauffer ça plus tard. Et en anti-cerne, mon éternel Shade Tape de chez Tarte. Et d'ailleurs, je pense que j'abuse un petit peu, parce qu'il est vraiment au bout de sa vie celui-là. Je sais pas si vous verrez bien à l'intérieur, mais je continue d'essayer de le vider. Je vois qu'il en reste vraiment un petit peu à la fin, alors j'essaye de le stocker tête en bas pour récupérer un maximum de produits avant d'entamer le nouveau que j'ai racheté. Et celui-ci, c'est comme d'habitude, la teinte Fairlight Neutral, donc 16N. Et j'ai également fait mes sourcils avec mon combo préféré, c'est-à-dire la Deep Brow Pommade en teinte Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills, et le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Voilà, le gel fixateur transparent de chez Benefit. Donc j'ai regroupé devant moi tous les produits make-up que Lulu m'avait envoyés dans le swap. Et écoutez, je pense qu'on va venir maintenant travailler un petit peu le teint au niveau contouring et blush, avec cette superbe palette qu'elle m'avait envoyée de la marque Byte. Et faites vraiment pas attention à mes ongles, ça commence à tout sauter. J'ai une bonne repousse, il est temps que je me les refasse. Et voilà, vraiment cette palette, elle est trop 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 belle. Donc c'est la Brightening Sissy Palette en teinte Sunny Flash. Et elle sent toujours trop bon, la rose, je suis trop fan. Et alors ce qu'on va faire, parce que j'ai du coup deux teintes de blush dedans, je vous avoue que moi je préfère le blush plus clair. Celui-ci est vraiment bien plus foncé pour ma carnation. Je vais du coup avec un pinceau propre déjà commencer par faire mon contouring. Donc avec cette petite teinte marronnée qui est juste ici. Et il faut savoir que la totalité des fards de cette palette sont irisés. Mais du coup même pour le contouring, franchement ça ne me dérange pas du tout. Parce que les fards de cette palette sont vraiment trop trop beaux. Moi j'aime bien travailler jusqu'au temps. Je n'en ai vraiment pas pris beaucoup et j'aime bien parce qu'après vous pouvez facilement étaler la matière et la travailler pour obtenir l'effet que vous voulez. Je viens en mettre également sur le front et au niveau de la mâchoire, sous le menton. Et alors étape, avant de m'attaquer au blush, je vais venir prendre la petite poudre libre B4. Donc c'est la Hydra Mist qui est une poudre de finition et de retouche. Mais je ne vais pas l'appliquer sur la totalité de mon visage. Puisque comme vous l'avez vu dans la palette By Terry, vous avez ce petit fard qui est juste ici. Qui est légèrement satiné mais pas aussi brillant qu'un highlighter. Donc ce que j'aime bien faire en fait, c'est venir fixer mon anti-sturn avec une poudre de finition comme celle-ci. Et ensuite, poudrer mais que ça reste un effet quand même naturel mazonté avec cette petite poudre qui est justement légèrement satinée. Donc je viens l'appliquer au niveau du front, le long du nez, au niveau du menton. Et ça apporte la lumière qu'il faut sans pour autant avoir cet effet brillance comme si je terminais ma journée avec la peau grasse. Je fais passer la poudre à travers le tamis. J'en ai mis un petit peu dans le capuchon. Et ce que je viens faire avec mon éponge que j'ai utilisée pour faire mon teint, je viens appliquer la poudre. Voilà. J'aime bien vraiment la laisser poser sous les yeux. Et je viens aussi l'en appliquer le long des ailes du nez parce que c'est là aussi où j'ai tendance à briller dans la journée. Et on va ensuite venir s'occuper du coup de la deuxième partie du teint comme je vous disais avec ce petit fard nude satiné que j'aime beaucoup. Et là, je vais essayer, ce qui me paraît gros quand même, d'utiliser le pinceau qu'elle m'avait mis dans le swap et que je trouvais vraiment comme un bijou. Parce que vous avez la boîte, il se présentait vraiment dans un écran comme un bijou. Et ce pinceau en plus, il est d'une douceur vraiment hyper agréable quand vous faites votre teint, vous appliquez votre poudre. Mais je n'ai jamais tenté du coup de le tremper dans le pan parce qu'il est quand même plus gros que le fard. Mais ce n'est pas grave, on va essayer pour cette fois. J'ai ensuite appliqué la poudre sur ma zone T. Franchement, ça fait tout de suite un super beau fini. Moi, je suis fan. C'est vraiment trop trop joli. Et ensuite, vu que ma poudre sous les yeux a bien posé, avec le même pinceau, je vais faire des petits mouvements de balayage pour retirer l'excédent de poudre. On va maintenant passer au blush et je viens prendre un petit pinceau blush propre. Et comme je disais, je vais venir utiliser le fard le plus clair au niveau des deux blushs parce que c'est vraiment celui qui me plaît le plus et qui me convient le plus. Je viens l'appliquer sur mes pommettes comme ceci. Ça va tout de suite me donner bonne mine, me redonner vie parce que je suis quand même bien blanche. J'en remets un petit peu sur le nez parce que j'aime bien avoir ce petit nez légèrement rosé en ce moment. Et voilà pour le blush. Je trouve que ça apporte tout de suite une jolie couleur rosée, bonne mine en teint frais. Ça redonne vie au make-up. J'aime beaucoup moi ce blush dans cette palette. Trop trop beau. Mais j'ai oublié, première étape que je voulais faire. Dedans, j'avais un joli petit baume à lèvres de la marque Fresh en teinte Coral. Donc je voulais l'appliquer avant de faire tout mon make-up. Je suis nulle, j'ai oublié cette étape, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Voilà, produit très sympa. Il est doux sur les lèvres, vraiment très agréable. Et donc, comme je disais, on passe maintenant au make-up des yeux. Et je vais d'abord appliquer la base neutrale de chez Kiko. Parce que j'utilise en ce moment pas mal, que j'aime bien. Et qui est un petit peu la base favorite yeux de Lulu. Je sais qu'elle l'adore celle-là. Et moi aussi, j'avoue, je l'aime beaucoup. Je viens me munir ensuite de la superbe palette. Bah oui, il était temps que je vous fasse un ou même deux looks pour le coup avec. Donc la palette ultraviolet de chez Urban Decay. Mon Dieu, une pépite. Quelle est belle cette palette. Franchement, là pour le coup, je vais venir faire le look nude avec, vous voyez, les quatre premiers fards de la palette. Et pour le coup, j'ai même le pinceau qui va avec. J'adore ce manche, je pense que c'est de l'acrylique. Ce manche en plastique transparent comme ceci. Il est trop trop beau. Alors première étape, je vais venir prendre le fard Act qui est juste ici. Qui on va dire le plus foncé de la partie nude. Avec le pinceau fluffy. Et je vais l'appliquer en tapotant au niveau du creux de paupière. Et je viens ensuite le dégrader légèrement en faisant des allers-retours et des petits cercles. Je viens le continuer dans le coin externe de l'œil. Je vais ensuite frotter mon pinceau dans ma petite éponge pour enlever l'excédent de fard. Et avec le fard Mindsleep qui est juste ici. Toujours avec le même pinceau, je le prélève et je vais venir légèrement dégrader sur le dessus. Le fard Act que j'ai appliqué juste avant. Je suis également venue faire mon deuxième côté. Et ensuite avec le bout du doigt, je vais prendre le fard Days qui est juste ici. Qui est du coup un courail irisé, métallique. Vraiment hyper canon. Vous voyez là sur le bout de mon doigt, il est vraiment trop trop beau ce fard. Et je vais l'appliquer au niveau du milieu de ma paupière. Je le dégrade légèrement sur le coin externe. Et par contre, je ne vais pas venir jusqu'en coin interne. Je m'arrêtais à aller au deux tiers de l'œil. Et en fait, au niveau de la partie que j'ai laissée vide, je vais prendre le fard Trippin. Qui est le plus clair. Ce n'est pas un métallique, c'est en fait un fard satiné nude. Et je vais venir faire un petit peu mon mélange avec le fard Days que j'ai appliqué juste avant. Donc je viens comme ça en coin interne. Et je viens reprendre ensuite légèrement de fard Days sur le bout de mon doigt. Pour gérer un petit peu ma transition entre les deux fards au niveau du coin interne de l'œil. Et je viens ensuite reprendre mon petit pinceau fluffy du début pour légèrement gérer la transition entre le fard métallique et les fards mat au niveau du creux de paupière. Voilà, juste des petits va-et-vient à ce niveau-là pour les dégrader entre eux. Et au niveau du red seal inférieur, avec l'embout hyper précis du pinceau, je vais venir prendre le fard Mindsleep. Qui est le fard du coup orangé. Et je vais venir en appliquer légèrement en suivant mon red seal. Et vous voyez du coup au niveau du coin interne de l'œil, ça nous fait un joli dégradé en fait entre le fard Nude Satiné et le fard Dazd qui est ce corail métallique que j'adore. Et du coup j'ai envie de prendre un pinceau bien fluffy et d'utiliser le fard Trippin en highlighter. On va essayer ça. Donc il est très très poudreux comme ça. Pour le coup c'est un fard qui va bien sur les peaux claires comme la mienne. On a appliqué également au niveau de l'arcade, sur le bout du nez, le long de l'arête du nez et ici sur l'arc de pupidon. Voilà écoutez en highlighter satiné, je trouve qu'il fait bien son job. Ça reste quand même quelque chose de très léger, très naturel. Voilà c'est pas l'highlighter le plus ouf, le plus pigmenté, brillant que j'ai dans ma collection. Mais pour peaufiner son look naturel comme ceci, vous pouvez utiliser ce fard là sans problème. Au niveau de la muqueuse inférieure, je viens comme à mon habitude prendre mon petit crayon nude Sephora. Moi je ne cherchais pas make-up nude, je fais toujours une muqueuse nude. Et voilà. Et je viens ensuite utiliser mon combo recourbeux cils mascara. Et comme mascara j'ai envie d'utiliser le Manacalar Beauty qu'on avait eu dans la Beautiful Box du mois de septembre. Qui est un mascara volumateur. Et après l'avoir utilisé quelques fois, je trouvais qu'il faisait quand même son job. Et voilà aussi pour cette étape. Et du coup bah voilà on en a fini avec ce premier make-up vraiment orienté nude classique. Pour cette palette make-up que je trouve très jolie, que je n'hésiterai pas à refaire vraiment pour tous les jours. Pour aller travailler etc. Surtout que maintenant on sait très bien qu'avec le masque, on peut se permettre de mettre le focus sur les yeux. Ouais j'aime vraiment beaucoup ce fard métallique là. Il a quand même de jolis reflets. Rose, orangé, doré. Très 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 joli. Et il est temps maintenant de se démaquiller les yeux pour attaquer le deuxième look. Mais voilà de retour. Alors pour économiser un petit peu de temps, j'ai déjà réappliqué la base à paupières. Et nous allons donc nous focus maintenant sur la deuxième partie de cette palette. La partie vraiment ultra violet comme son nom l'indique. Parce qu'au départ on est là pour ça. Et franchement j'ai quand même hâte de tester tout ça. Alors ce qui me chagrine un petit peu, c'est que du coup le seul fard mat violet qu'on a dans cette palette, ça va être le Optimize qui est juste ici. Donc qui est un très joli lila. Mais pour le coup on n'a pas de mat plus foncé puisque les autres sont plus ou moins satinés ou irisés. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et alors le but aussi de ce deuxième make-up, c'est d'essayer le fard duochrome de la marque She Makeup qu'elle m'avait envoyé également dans le swap. Alors en discutant un petit peu avec elle, elle m'avait expliqué que des fois ça arrivait que ce type de fard là sèche. Et en effet le mien est sec. Alors je vais essayer de le travailler avec ce pigment transformeur de chez Sleek Makeup. Donc on va pouvoir commencer avec mon petit pinceau de tout à l'heure que j'ai étuyé. Et je viens donc prendre le fard Optimize qui est le lila mat de cette palette pour l'appliquer au niveau du pli paupière. Voilà, on va déjà appliquer une petite teinte lila pour débuter ce make-up ultra violet. Voilà, on a notre première couleur que j'ai légèrement étirée un petit peu plus loin au niveau du sourcil que le make-up précédent. Et je vais du coup venir travailler le fard digital qui est donc le fard le plus foncé de cette palette au niveau du coin interne et externe. Voilà, pour le coup je vais changer un petit peu de forme de make-up. Et donc toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé, je viens appliquer du fard à ce niveau là et à ce niveau là. Je viens essuyer mon pinceau et je vais venir en fait dégrader ces deux fards-ci. Donc le fard digital et le fard Optimize que j'ai appliqué juste avant pour que ce soit quelque chose quand même de propre coin. Donc là je viens pas comme d'habitude faire un travail horizontal mais je viens faire un travail vertical pour dégrader mes deux fards ensemble. Et là je me rends compte que pour le fard digital j'ai quand même pas mal de chutes au niveau du dessous de l'oeil. Alors je vais venir, hop, légèrement enlever les chutes de fards noirs que j'avais. Et je pense qu'on est sur la base vraiment d'un beau make-up smoky violet. Mais là par contre il y a quand même pas mal de travail d'estompage et de transition entre les deux fards pour essayer d'avoir quelque chose ni trop pastel, ni trop noir quoi, ni trop dark. Et alors avec un petit pinceau plat, oui cette fois je change de pinceau, je viens reprendre la base de Kiko et venir donner un coup de propre au niveau du centre de la paupière. Je mets un petit peu de base à paupière sur le dos de ma main. J'en prélève avec mon pinceau et je viens ensuite l'appliquer au niveau du centre. Et j'hésite pas, vous voyez, à essuyer mon pinceau pour enlever la base en trop qui s'est teinté sur le pinceau. Et s'il faut en reprendre de la note, voilà, vous voyez, en restant légèrement droit, ça nous donne quand même ce coup de propre dont on va avoir besoin pour la suite du make-up. Je suis venue nettoyer correctement mon petit pinceau plat parce que je vais en avoir besoin pour la suite du make-up. Et on va alors s'attaquer à la transformation du pigment qui a séché. Donc celui-ci, ah j'avais plus la teinte, j'ai jeté le packaging, mais de toute façon vous pouvez retrouver toutes les infos. Donc lorsque j'ai déballé le colis du swap de Lulu, et je vais me munir de ma pipette de gloss pigment transformer. J'arrive à m'ouvrir, voilà. Et du coup, bah écoutez, je vais en mettre une goutte déjà pour voir. C'est quelque chose d'assez visqueux quand même, de liquide mais visqueux. Et bah écoutez, on va faire mon petit mélange. Et écoutez, mon petit mélange, je vais rajouter quand même un petit de spray fixateur. Ah, je pense qu'on commence à obtenir quelque chose. Un mélange entre violet et bleu, vraiment très joli. Je ne sais pas si vous arriverez quand même à voir ces reflets au niveau du swatch. Mais en vrai, quand même hyper joli. Avec le bout du doigt, je vais quand même venir appliquer le fard euphorique. Au niveau de la zone que j'ai remise au propre avec la base à paupières. Il est quand même canon ce fard. Oh, j'adore. Waouh, c'est une explosion de couleurs ce fard. Et avec mon pinceau de tout à l'heure, je vais venir faire ma transition entre le fard euphorique et le fard digital. Pas que ce soit quelque chose de trop net. S'il faut, je n'hésite pas à reprendre légèrement de fard digital pour travailler tranquillement ma transition. Mince, du coup, avec la base que j'ai appliquée au niveau du centre, j'ai l'impression que ça me fait des tâches. On va essayer de corriger ça du coup avec mon petit mix que j'ai préparé. Alors, j'en prélève avec mon petit pinceau plat. Et je vais venir le recouvrir en top coat. Vous voyez, je remonte un petit peu au-dessus de mon pli paupière en suivant légèrement l'arrondi. Ensuite, avec le doigt, je vais essayer d'étirer doucement la matière vers l'intérieur et l'extérieur. Écoutez, ça fait un super top coat quand même. Je vois au niveau des yeux, je suis grave fan. Mais j'ai l'impression quand même de voir encore ces tâches, en fait, suivant l'angle de la lumière, les tâches qu'ont fait les fards, en fait, avec la base à paupières que j'avais rajoutée par-dessus. Donc, je pense que la prochaine fois, pour ne pas refaire la même erreur, eh ben, je viendrai repoudrer la base, mais vraiment avec un fard neutre ou type la poudre que j'ai utilisée pour mon teint. Pour vraiment repartir sur quelque chose de smooth et réussir à faire ma transition entre les fards que j'ai appliqués en coin interne et externe et la couche supplémentaire que j'ai rajoutée après. Cette palette plus le petit fard là, duochrome en top coat, c'est canon. Écoutez, je trouve qu'on a quand même quelque chose de vraiment très très sympa. Et alors, au niveau du rat de cil inférieur, je vais reprendre la teinte Optimized, qui est le petit lila très sympa, que je vais appliquer sur, on va dire, la moitié de mon rat de cil. Et l'autre moitié, je reprends mon fard digital, vraiment en douceur, pour voilà, terminer cet effet légèrement smoky. Et alors, la petite touche finale, le fard qui vraiment est hyper canon dans cette palette, je parle bien du fard lucide, qui est au départ un blanc, comme on peut le voir. Pareil, qui a des reflets jaune, fluo, vert, je ne saurais pas comment vous dire, je vais déjà vous le montrer, swatcher. C'est vraiment le fard coup de cœur dans cette palette, je ne sais vraiment pas ce que ça donnera avec la lumière. Là, vous le voyez quand même blanc, mais il a des reflets bleu, jaune, vert, enfin je l'adore ce fard. Et donc que vous l'appliquiez, par exemple, en top coat paille, au niveau du centre de la paupière. Ou alors, comme on va faire maintenant avec mon petit pinceau, au niveau du coin interne, pour rajouter ce boost de reflets, de lumière. Et ainsi terminer ce make-up en beauté. Voilà, on est sur quelque chose de hyper canon. Je suis fan. Mais ce n'est pas terminé, je vais prendre un petit crayon noir que je vais appliquer en muqueuse inférieure. Voilà. Je viens ensuite recourber mes cils avec mon recourbeux cils. Et du coup, avant d'appliquer le mascara, je vais venir appliquer les faux cils qui étaient également dans le swap. Donc ce sont des faux cils Cara Beauty. Il est écrit 100% Human Hair. Donc ce sont des faux cils naturels. J'ai cette fois-ci avec moi mon petit tube de colle. Et écoutez, c'est parti. Alors, la première chose avant d'appliquer des faux cils, c'est de vérifier qu'ils sont bien à la bonne taille et de recouper si besoin au niveau de la longueur. Bah écoutez, je pense que ça va être bon. Et là, je vais pouvoir faire une transition digne des plus belles, je pense transition TikTok. Et voilà, la paire de faux cils émise. Alors franchement, ils sont canons ces faux cils. Waouh, waouh, waouh. Moi qui suis plus quand même tendance volume que longueur niveau faux cils, ceux-là, ils sont hyper longs. Mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'ils sont canons. Oh, je suis grave fan. Oh là 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 là. Et du coup, je vais quand même venir me mettre légèrement de mascara. J'aime bien mettre le mascara après pour mélanger, vous voyez, mes vrais cils avec les faux cils. Et voilà, on a donc terminé avec la touche finale de ce look, le mascara, les faux cils, etc. On arrive à la fin de ce deuxième make-up. Franchement, moi je suis grave fan. Cette palette, mon dieu, vous l'avez. Vous pouvez vous faire des looks new de tous les jours et des looks ultra canons pour aller en soirée. Le jour où bien sûr, nous aurons le droit de retourner en boîte, de refaire des soirées entre copains. En tout cas, écoutez, je suis vraiment hyper contente de tous les produits que Lulu m'a envoyé pour ce swap. Je les avais déjà testés bien avant, mais il fallait quand même que je vous fasse une vidéo totale où j'utilise les produits qu'elle m'a envoyés. Donc pour moi, c'est un grand oui, c'est un grand validé. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire en commentaire si vous êtes plutôt, du coup, make-up news ou make-up ultra violet pour cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez les adresses qui s'affichent un petit peu partout. Si vous ne savez pas quoi faire, écoutez, attendez la fin de cette vidéo. Vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye !